Le manque de soleil est totalement présent sur ce faciès et je m'en excuse mais déjà que le confinement fait qu'on peut pas sortir si en plus tu mets un traitement qui fait que j'ai pas le loire m'exposer au soleil ça commence à être compliqué pour ma personne désolée Bon l'histoire que je vais vous raconter c'est clairement le truc le plus fou qui m'est arrivé dans ma vie et j'en ai parlé à personne à part à mes proches 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 donc je suis sûre qu'après cette vidéo j'ai plein de proches d'amis et tout qui vont venir me dire mais qu'est quoi tu n'as jamais raconté et je serais là oui, oupsé mais c'est une histoire de fou et j'ai rien inventé Coucou tout le monde c'est Coco Liner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien moi bah écoutez ça va à peu près, on fait ce qu'on peut voilà aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer parce que c'est ma première story time j'en ai jamais fait sur ma chaîne parce que je sais pas en fait je pensais que j'avais pas des trucs de vous faire raconter maintenant je me rends compte que c'est puisque je vais vous raconter l'opportunité la plus dingue que j'ai dans ma vie clairement, avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon instagram où je vous parle très souvent, je suis assez active ainsi que d'aller me suivre sur mon compte instagram plus artistique où je fais des petits shooting photos ça me ferait plaisir donc comme je vous le disais on se retrouve aujourd'hui pour ma première story time je suis un peu stressée, j'espère que je vais bien vous raconter tout ça il y a tellement de trucs à raconter que genre posez vous, mangez un petit truc, buvez un petit truc clairement je vais raconter une histoire la plus folle qui m'arrivait je l'ai raconté à ma soeur, ma mère, mon père, c'est à peu près tout vraiment très peu de gens je vais vous raconter tout ça sachez que je ne mens pas, je vais vous montrer pas mal de profs dans la vidéo je vais éviter de dire trop de non parce que je sens que je peux avoir des problèmes donc voilà je vais éviter de dire trop de non à part celui que vous avez pu voir dans le titre donc je vais vous raconter dans cette vidéo comment on m'a contacté pour jouer dans le film d'Andromaneuf en fait j'arrive même pas à me souvenir que ça m'est arrivé cette histoire de fou et c'était il y a pile un an c'était en avril 2019 et franchement je sais même pas pourquoi j'ai mis autant de temps à en parler du coup j'étais super excitée, j'ai juste vécu la chose comme elle arrivait après j'étais un petit peu déboussolée, je vous expliquerai pourquoi et puis après j'avais juste mis un peu ça de côté alors qu'en fait je me rends compte que c'est juste l'histoire la plus folle qui m'arrivait par rapport à Youtube donc je me dois de vous la raconter surtout que c'est une expérience de malade donc je vais vous raconter de A à Z comment on m'a contacté pour jouer dans un film et comment ça se fait que j'ai accepté, que je me suis lancé dans cette aventure donc je vais vous raconter tout ça on commence cette histoire en avril 2019 je suis à la fac, je me prépare pour mes partiels qui arrivent très très bientôt, début mai donc je suis dans un mood un peu un peu déprimé, on va pas se mentir surtout que la santé pareil était compliquée ça commençait les emmerdes encore plus qu'avant quoi j'étais dans un mood un peu pourri et je suis tranquille chez moi quand je reçois un petit mail sur mon téléphone, sur mon adresse de Youtube donc mon adresse ou mon contact pour mes partenariats et des trucs comme ça, c'est vraiment une adresse pro donc je reçois un mail le 23 avril 2019 vers 11h30, je vais vous le lire tout de suite bonjour, je travaille pour le film d'Anne Romanoff qui nous a parlé de vous pour passer le casting pour un rôle pour son prochain film pouvez-vous me contacter au 06 pour que nous puissions en parler merci quoi ? donc je reçois ça et je me dis mais what the fuck alors le premier feeling que j'ai eu je vais pas vous mentir je me suis dit c'est du bullshit c'est faux je sais pas pourquoi je me suis dit non c'est pas possible genre vas-y tu me contactes pas comme ça avec un mini mail je sais pas je me dis non c'est pas possible je reçois quand même pas mal de mails sur cette adresse pro donc voilà ça m'est déjà arrivé de me dire que il y a des mails c'est du bullshit que c'est faux que c'est de l'arnaque que voilà donc j'ai quand même l'habitude de me recevoir des mails et de me dire bon allez c'est rien donc je lui ai mis ça de côté pendant peut-être quelques minutes je me suis dit vas-y c'est rien et je ne sais même pas si à ce moment là j'en ai déjà parlé à mes proches donc je continue ma petite vie et là je vois que je reçois beaucoup de notifications Instagram de la même personne donc je vais voir et je vois que c'est la personne qui m'envoye le mail j'avais son prénom parce qu'il y avait son adresse email forcément et je vois que cette personne m'a spammé sous une photo en m'envoyant un message elle disait bonjour je travaille pour un casting je vous ai contacté en MP merci et elle m'a envoyé ça genre plein de fois sur la même photo pour vraiment que je vois le message donc là je me dis mais ça commence à faire beaucoup quand même pour une arnaque surtout que du coup j'avais accès sur Insta et il y avait vraiment beaucoup d'infos il y avait le mot casting dans son pseudo en soi vous pouvez me dire c'est pas assez pour savoir que c'est fake ou pas mais ça a commencé à faire beaucoup d'infos et donc je vais voir ce qu'elle m'a envoyé en message du coup Instagram et du coup dans son message Insta pareil il y avait marqué bonjour je cherche à vous contacter car je travaille sur le prochain film d'Anne Romanov qui aimerait vous faire passer un casting pour un rôle merci de me contacter au 06 bref le même message donc là je commence à me dire ok il y a un bail il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire donc je me dis qu'est-ce qui m'arrive what the fuck est-ce qu'on m'a vraiment repéré sur ma chaîne YouTube pour jouer dans un film donc du coup premier réflexe que j'ai avant même je crois d'avoir prévenu mes proches je vais taper sur internet film Anne Romanov et je me rends compte qu'effectivement Anne Romanov était à ce moment là en train de préparer son premier film et qu'elle cherchait du coup des acteurs donc là je me dis c'est vraiment pas du bullshit en tout cas elle est vraiment en train de faire son premier film mais comme je suis une personne extrêmement stressée et que j'aime pas m'aventurer dans des trucs un peu bizarres il y a toujours des arnaques c'est un truc assez sombre quand même des fois donc je me dis je suis sûre de rien encore tu vois genre pour moi c'était vraiment bon ça pouvait être totalement du fake donc j'en parle à ma soeur à ma mère donc déjà ma soeur saut de joie me dit mais c'est une blague mais imagine c'est vrai tout et tout donc elle était surexcitée parce que ma soeur vraiment s'est emballé extrêmement vite moi je suis ce type de caractère qui genre je préfère me dire que c'est faux comme ça s'il s'avère que c'est vrai je serais plus contente alors que si je suis là surexcitée et qu'en fait c'est faux bah je vais être au bout de ma vie voilà j'ai ce mood là du coup moi j'étais là genre t'es j'étais sur la réserve de ouf ma soeur pas du tout c'est le contraire elle explose elle était là mais c'est trop bien et tout genre direct elle m'a grave encouragée et tout moi j'étais là t'es sûre j'en parle à ma mère également qui me dit qu'elle trouve ça fou qu'on m'ait réopéré sur ma chaîne YouTube franchement genre autant je veux bien qu'on me repère pour des partenariats pour des produits tout ce que tu veux mais pour jouer dans un film c'est quand même c'est quand même spécial ma mère commence à me dire ma soeur et tout elle me dit mais attends si elles t'ont contacté sur ta chaîne et tout c'est vraiment tu dois grave coller au personnage enfin en tout cas tu dois coller à ce qu'ils attendent parce que bah j'ai jamais dit que j'avais fait du acting de ma vie de théâtre et tout et c'est le cas et parce que voilà je suis pas allée de moi-même demander pour aller faire un casting quoi clairement pas je l'aurais jamais fait donc je me dis putain attends ça veut dire que j'aurais sans vu mes vidéos qu'elles ont accroché qu'elles se sont dit vas-y c'est le profil donc je commence à avoir le stress qui monte genre petite parenthèse évidente que je pense vous avez pu comprendre suite à tout ce stress je ne suis pas du tout actrice mais alors pas du tout en plus de ça je suis extrêmement timide genre autant là parler devant les caméras seule dans ma chambre il n'y a aucun souci autant parler devant des gens pour faire un exposé je suis comme ça donc je t'explique parler devant les caméras avec plein de gens sur un plateau télé je vous explique même pas la merde que c'est donc voilà j'ai fait deux cours de théâtre dans ma vie je me chier dessus j'ai vite arrêté qu'était au collège je me disais de toute façon même si c'était vrai je vais jamais y arriver je ne suis pas actrice moi si vous le savez pas un de mes plus grands rêves c'est de travailler dans le cinéma bon manque de peau c'est pour faire rêve d'atrice et pas actrice parce que justement je suis très timide et moi ce qui me plaît c'est plutôt de créer et pas spécialement de jouer même si forcément je trouve que c'est quand même de l'art de jouer dans des films je me suis dit putain quand même Jeanne c'est une opportunité de fou parce que t'as quand même l'opportunité d'aller sur un tournage de films moi c'est vraiment ça qui me tentait c'est pas tant d'être devant la caméra parce que ça me gêne mais c'est d'aller sur un tournage de films de voir comment ça se passe le réel les scénarios tout ça c'est fou c'est un rêve éveillé moi c'est mon plus grand rêve d'aller sur un tournage de films donc voilà j'en parle à ma mère j'en parle à ma soeur et tout elles me disent mais meuf faut que t'appelles le numéro genre imagine c'est vrai genre tu réponds oui tu peux pas dire non faut que tu te lances faut que t'en saches plus en tout cas sur ce qu'il te propose quel rôle il veut que tu joues où est-ce que le film il sera tourné donc moi je me chie dessus je suis là mais what the fuck en plus je vous rappelle juste que dans les une ou deux semaines à venir j'avais mes partiels donc j'étais quand même un peu en train de speeder pour les cours parce que moi je suis déjà révisée à la dernière minute je commence à me dire ok c'est vrai jeanne faut que tu le fasses c'est une fois dans ta vie que ça arrive ce genre de truc faut essayer quoi donc je me dis essaye d'appeler ce numéro et déjà sachez que rien que ça c'est déjà une épreuve pour moi parce que voilà faut pas juger chacun sait peur mais moi c'est vrai que parler au téléphone à des inconnus j'ai vraiment peur j'aime pas du tout ça quand on m'appelle juste pour un colis je suis là quand c'est un numéro masqué je réponds pas enfin vraiment j'aime pas trop les appels téléphoniques mais bon on a été du coup le 23 avril j'avais 18 ans depuis bah deux semaines donc je me dis Jeanne t'as 18 ans t'es quand même capable d'appeler un numéro donc j'appelle le fameux numéro bon je vous avoue que j'ai pas tous les détails parce que c'était quand même il y a un an mais en gros j'appelle et je tombe du coup sur une assistante de casting qui était cette dame qui m'avait contactée parce que vous vous doutez bien que c'est pas Ador Manoff en personne qui m'appelle pour que je joue dans son film et donc j'ai cette assistante très gentille au téléphone qui me dit voilà bonjour Jeanne on vous a repéré sur votre chaîne YouTube on aimerait vraiment que vous veniez passer un casting pour le prochain film d'Ador Manoff je réalisais pas ce qu'on me disait en fait ce que j'ai trouvé vraiment gentil et qui m'a vraiment genre donné envie c'est que vraiment bah déjà la personne était adorable au téléphone mais surtout vraiment j'ai senti qu'ils avaient vraiment envie que je vienne ma façon dont je parlais je pense sur mes vidéos leur avait vraiment plu je me dis quand même faut pas qu'ils aient de faux espoirs je lui explique que je suis absolument pas actrice que j'avais pris vraiment de court théâtre que voilà je suis quand même très timide mais en lui disant que je vais quand même essayer de faire mon possible évidemment parce qu'on est là pour ça elle me dit très gentiment qu'il n'y a pas de soucis que de toute façon voilà on va faire au feeling qu'elle me dit qu'il faut que j'essaye de me détendre que j'y aille tranquille cool et que j'essaye de rester moi-même moi je suis là je me chie dessus ok elle me dit que le tournage en plus de ça il se fait à Lyon donc la ville où j'habite mais je me dis merde j'ai mes partiels mais à ce moment là c'était même pas le truc principal genre je me disais putain meuf c'est fou tu te rends pas compte tu allais passer un casting peut-être donc voilà elle m'explique que c'est en plus un grand rôle quand même c'est pas de la figuration je vais pas en dire trop parce que forcément j'ai pas trop le droit c'était le rôle de la fille d'Anne Roumanov dans le film donc c'était quand même un rôle important et j'allais jouer beaucoup de scènes voire toutes les scènes avec Anne Roumanov surtout que moi je la connais Roumanov enfin je veux dire je la situe très bien je vois comment elle est j'étais pas en mode grosse fan mais je la connaissais donc en plus de ça de se dire que tu connais le réel c'est quand même ouf donc voilà je tenais pas en place je lui ai dit bon bah voilà je lui ai dit mon âge je venais d'avoir 18 ans ça c'était nickel donc il y avait pas trop de soucis de mineurs de machin et tout je pouvais éventuellement me déplacer à Paris voilà bon bah je pouvais arriver à prendre un train elle m'a dit ok bah passe moi ton mail ton mail personnel du coup je voulais passer le mien et elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer les documents voilà dans les minutes qui suivaient dans les heures qui suivaient pour ce futur casting évidemment vous en faites pas premier truc qu'on a fait après l'appel vu que j'avais eu les noms de la directrice de casting j'avais le nom de son assistante j'avais Anne Roumanov j'ai fait les recherches et avec ma mère on a vérifié que c'était entre guillemets safe même si on peut jamais être sûr quand même moi du coup le mood c'était extrêmement stressé parce que je suis pas une meuf qui a de ouf confiance en elle donc je suis stressée de fou et j'avais ma soeur d'ailleurs qui me disait vas-y meuf c'est bon tu as tout défoncé allez quoi vas-y faut essayer mais à ce moment là moi j'étais grave en mode Jeanne pas de faux espoir il y a sûrement plein d'autres gens qui vont passer ce casting te mets pas dans la tête que tu vas y arriver parce que sinon genre tu vas être tellement déçu quand ça va être non donc du coup je me dis vas-y fais toi pas de faux espoir pars du principe que c'est pour rigoler que tu vas t'éclater que ça va être sympa que tu vas avoir un peu les dessous d'un casting et tout du coup quelques minutes ou quelques heures après je me rappelle plus je reçois ce fameux mail sur ma boîte perso du coup cette fois-ci et donc là tout se confirme dans le mail il y a énormément d'informations je vais vous le lire je sais pas si je pourrais vous le mettre sur l'écran parce qu'il va falloir que je floute tellement de choses mais en gros ce mail disait bonjour j'espère que vous allez bien nous aimerions vous voir le 3 mai dans l'après-midi pour le rôle de Nanina merci de revenir vers moi au 06 après on avait le titre du film réalisé par Anne Roumanoff on avait même la maison de production et ensuite le plus important il y avait tout simplement les scènes que j'allais devoir préparer pour le casting donc moi je réalisais même pas là je me disais mais non mais là ça se confirme quand tu vois toutes les infos tu te dis ok donc il y avait 4 séquences que j'allais devoir apprendre moi je suis pas de tout familiarisée au monde du cinéma donc j'avais 4 séquences dans lesquelles il fallait que je m'entraîne je savais pas si ça voulait dire qu'il fallait que je les apprenne par coeur mais dans le jeu je m'étais dit déjà tu vas les apprendre par coeur on sait jamais fais les choses bien tu vois je découvre quel personnage je vais interpréter j'avais quelques infos sur le personnage en piézion du mail j'avais du coup le scénar en tout cas quelques pages de scénario que j'allais devoir réviser tout simplement avant le casting du coup premier réflexe que j'ai eu j'ai imprimé toutes les pages de script qui m'ont envoyé où du coup mon rôle intervient ça faisait quand même pas mal de feuilles et du coup là je découvre un petit peu le film et tout donc déjà incroyable moi je rentre un peu dans l'univers d'un film du coup je vois un bout du scénar et tout c'est ouf je vois avec qui je fais mes scènes je vois qu'il y a aussi pas mal de scènes du coup je suis avec Anne Romanoff et je découvre un petit bonus qui m'a bien fait plaisir parce que là vous vous dites c'est pas assez stressant pour toi Jeanne c'est pas assez stressant je sais pas si vous réalisez le truc qui arrive là je me rends compte que dans le script qu'il m'envoie j'ai toute une séquence à jouer avec un garçon le truc le plus gênant du monde déjà la meuf je suis pas actrice du tout mais en plus j'ai des séquences avec un mec où en gros on se pécho pour être totalement clair on se pécho plein de fois donc trop gênant je me dis putain mais il peut pas m'arriver pire que ça je me dis mais comment je vais faire ça c'est pas possible en plus faut savoir que moi dans la vraie vie je suis pas du tout une personne tactile genre même avec mes proches je suis là genre respland tu vois enfin j'abuse mais t'as compris donc avec un inconnu je vous explique même pas donc j'imprime cette petite feuille je commence à les lire je m'entraîne avec ma mère et ma soeur et une petite lueur s'éveille dans mon esprit et je me rends compte petit à petit que s'il y a une séquence avec un mec bah il y a de fort chance qu'il soit là au casting et je me disais mais bordel comment je vais le faire alors vous savez ce que vous allez me dire l'acting c'est l'acting il y a rien de vrai c'est que du faux mais quand tu n'es absolument pas dans ce milieu là puis tu n'y connais rien t'es là mais je vais faire comment voilà donc Mel il y avait également du coup le lieu il y avait également la date enfin il y avait tout donc voilà je révise un petit peu j'apprends mes feuilles je commence à m'entraîner devant ma mère et ma soeur je leur demande des conseils elles m'aident ensuite du coup tout ça continue il faut savoir que j'ai prévenu vraiment très très peu de mes proches parce que j'étais vraiment dans cette mentalité genre plus il y a de personnes qui sauront que je vais faire un casting plus le jour J je vais être stressée parce qu'il y a plein de gens qui vont le savoir plein de gens qui vont me demander comment ça va pas trop stressée je dis pas que je suis une star j'ai pas énormément de proches mais je savais que ceux à qui j'allais le dire ils allaient me poser plein de questions et j'avais pas envie d'être plus stressée que ça donc j'ai décidé d'en parler à personne pratiquement parce que vraiment je sentais que voilà c'est comme quand tu passes ton permis t'as pas forcément envie de dire le jour J que tu passes à toute ta famille parce que si c'est pour qu'ils t'envoient 15 messages avant 15 messages après et puis surtout je me suis dit que si je le ratais j'allais devoir raconter à tout le monde que j'avais raté c'est pour ça qu'il y a énormément de proches je pense que quand ils vont voir cette vidéo ils vont se dire je n'étais pas au courant I'm sorry faut savoir qu'après avant que je prenne le train il y a dû y avoir peut-être un ou deux appels je me rappelle qu'une fois j'étais en train de manger à la fac avec des potes et là je reçois un appel je vois que c'est bah c'est l'assistante de casting elle me précisait l'heure elle me disait comment ça se passait et tout surtout que moi je lui avais demandé des précisions parce que du coup j'étais pas parisienne donc il fallait que je prenne le train donc tout se confirmait finalement et le truc qui m'a fait grave peur c'est que du coup lors de cet appel je crois que c'était l'appel de la fac où elle m'a donc dit oui il faudra bien que tu nous dises vers quelle heure t'arrives machin faudra bien que ce soit vers cette heure là parce que ça sera l'heure où il y a le mec qui va arriver et moi j'étais là hum quel mec ? donc bah c'est à ce moment là que j'ai compris que effectivement il allait bien avoir le mec qui joue avec moi la séquence parce que voilà les séquences qu'ils m'ont envoyé c'est effectivement les séquences qu'ils voulaient que je joue dans le casting donc bah j'allais devoir faire ma petite scène d'amour pendant le casting donc j'étais grave dégoûtée j'étais là mais putain mon en même temps forcément ils veulent bien voir s'il y a une alchimie entre deux acteurs si machin machin et tout de toute façon je pouvais pas faire marche arrière il fallait que je me lance il fallait que j'y aille j'ai vraiment cet état d'esprit de meuf très stressée qui n'a pas spécialement confessionnelle mais c'est une opportunité moi je me dis qu'il faut pas la lâcher il faut la saisir il faut y aller même si bon bah t'es pas actrice donc voilà je prends les billets de train il s'avère que mon père qui travaille H24 avait réussi à avoir un jour congelé et du coup il s'est dit qu'il allait m'accompagner il pensait à mon père qu'il allait pouvoir vraiment me déstresser parce que moi je savais que putain dans le train je me disais mais je vais pas y arriver je me disais parce que là tu vois quinze jours avant c'est une chose mais le jour J j'ai deux putain d'heures de train à passer en me disant Jeanne tu vas mourir donc je sais qu'il y en a pour qui c'est peut-être pas grand chose mais moi vraiment je suis extrêmement timide extrêmement stressée donc arrive le jour J le 3 mai voilà sachant que j'avais dû choisir celle où il n'y avait pas même partiel je me fais toute belle parce que voilà quand même on essaie de se mettre un petit peu sur son train T parce qu'il faut essayer de montrer la meilleure image de toi-même je prends le train avec mon père c'est ultra stressant mais je me disais putain Jeanne après que tu aies fait ça tu vas te dire que tous les trucs que tu trouvais ultra stressants à côté ils seront beaucoup moins stressants pendant deux bonnes heures j'ai eu le temps de stresser j'ai essayé de m'imaginer comment ça allait bien pouvoir se passer en plus de ça j'avais une sorte de monologue à faire donc je ne sais même pas la panique j'allais devoir faire un monologue improvisé donc j'étais de ouf stressée quoi moi je ne sais pas du tout faire ça donc on arrive à Paris le stress monte de fou surtout qu'on avait fait exprès de prendre un train qui arrivait quand même bien avant l'heure donc on devait attendre bien une heure une heure et demie avant qu'il y ait le casting comment vous dire que quand on est arrivé qu'on a trouvé l'adresse on avait encore une heure et demie à attendre je crois au moins donc on s'est dit mais putain qu'est-ce qu'on va faire on est allé dans un café je me rappelle c'était le moment le plus stressant de toute ma vie le moment arrive je commence à paniquer genre j'étais comme ça j'étais là non non mais je ne veux pas y aller en fait je ne veux pas y arriver forcément j'ai pris sur moi et puis je suis allée donc je rentre voilà mon père m'accompagne jusqu'à la porte j'ai une dame gentille qui m'ouvre il me semble que c'était l'assistante de casting qui m'avait eu au téléphone mon père repart du coup il me dit bon bah je t'attends en bas quoi voilà je me rappelle en tout cas être rentrée dans un immeuble un peu de style ancien j'ai dit bonjour et tout machin je dis que je viens de Lyon donc déjà elle s'est en bas ouais tu viens de Lyon et tout tu vois elle était un peu contente que j'ai fait l'effort de venir de Lyon je me présente tout ça tout ça c'était quand même une vraiment bonne ambiance après je savais que ça allait être stressant de fou pour l'instant je vois pas de mec je me dis ok donc je vais commencer toute seule et il me semble qu'elles m'ont prévenu elles m'ont dit bon tu vas commencer toute seule et puis après il y a gna 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 qui viendra je sais même plus qui c'était et ce qu'il faut savoir c'est que même lui il passait en fait son casting et je l'ai appris après parce qu'en fait lui il avait un bien plus petit rôle que moi dans le sens où lui les seules fois où on le voyait c'était avec moi c'est pour ça qu'en fait quand moi j'ai passé mon casting à l'intérieur de mon casting le mec passait son casting il venait il se présentait il faisait la scène avec moi et il allait repartir en fait c'était moi qui avais le casting le plus long parce que moi j'avais des scènes plus importantes que lui en fait ils faisaient des couples d'une meuf et d'un mec mais ils connaissaient ni l'un ni l'autre ils essayaient de faire des couples après du même âge je pense qui devaient peut-être potentiellement aller bien ensemble mais des couples de gens qui venaient passer leur casting du coup en même temps pour cette fameuse séquence où on allait être ensemble je dis comment je suis et tout je voyais les meufs très sympas donc il y avait l'assistante de casting et la directrice de casting quand je vois qu'en fait c'est pas une caméra avec quoi ils vont me filmer c'est un téléphone il y avait un trépied mais c'était avec un iPhone que j'allais être filmé un chouïla moins stressant mais quand même et donc là je me rappelle il me semble que j'ai dû faire une première vidéo je devais me présenter donc je m'étais présentée en caméra et tout voilà j'avais expliqué quelle âge j'avais machin machin je leur avais reprécisé il me semble que j'étais pas du tout actrice pour bien qu'il n'y ait pas de faux espoirs tu vois je me disais Jeanne prends sur toi prends sur toi j'essayais vraiment de me dire vas-y c'est un moment cool sois détendu après du coup j'ai joué quelques scènes avec l'assistante de casting et même la directrice de casting parce que j'avais des scènes avec Anne Roumanov ou avec un autre personnage du coup voilà je fais mes scènes voilà voilà moi j'essayais de jouer j'étais là putain j'espère que ça va que c'est pas trop nul le truc que j'ai trouvé cool c'est qu'elles étaient vraiment sympas elles étaient assez encourageantes je me suis sentie quand même vraiment accueillie c'était vraiment une belle ambiance j'essayais de faire la meuf assez détendue je me rappelle qu'elles m'ont demandé un petit peu de faire un petit monologue j'essayais de le faire je me suis débrouillée j'avais préparé un peu ce que j'allais dire dans le contexte j'ai quand même trouvé qu'ils avaient quand même pris pas mal de temps ça avait pas duré une minute le casting parce que moi je savais pas du tout j'en ai jamais fait on a quand même refait plusieurs fois les scènes et puis bah là le moment fatidique arrive forcément elles me disent bon bah le mec est là je sais même plus comment il s'appelle donc là saugénant je suis là je m'assois je suis là ok le mec arrive voilà je découvre un mec qui était grand moi à ce moment là j'avais 18 ans je pense qu'il avait au moins 20 ans il était 10 fois plus grand que moi d'ailleurs il faisait vraiment genre 2 mètres de haut moi j'étais là salut et du coup voilà je le vois arriver vraiment bien confiance en lui et tout genre lui tu sentais qu'il avait l'habitude de faire ça et puis t'avais moi qui étais là je ne sais pas ce que je fous là il se présente lui il s'avérait qu'il était acteur voilà c'était son agent qui lui avait trouvé ce casting lui le mec c'était son job tu sais il faisait ça parce qu'il voulait se trouver des castings puis moi j'étais là j'étais en fait bah on va repérer son match à Youtube très gênant parce qu'on a à peine le temps de se parler il faut direct commencer la scène donc je fais la scène avec un mec que je connais pas c'était le moment qui m'a lésant de ma vie et pourtant tu sais que le mec franchement il était pas moche à regarder du tout j'ai vraiment eu de la chance et le bon côté qui je pensais allait être un mauvais côté c'est qu'en fait le mec était très fort donc en fait le mec a commencé à jouer et je me suis rendu compte qu'il était méga fort qu'il avait un vrai flow quand il jouait et le bon côté c'est qu'au début je me suis dit merde le mec il est méga fort à côté je vais passer pour une grosse tâche mais le bon côté là-dedans je crois qu'il m'a moins en fait rassurée c'est que vu que le mec il gérait de ouf et bah je me suis un peu laissée embarquer dans l'élan de voilà t'as confiance en toi t'y vas et ce que j'ai trouvé cool c'est que du coup je pense que ça m'a plus aidé qu'autre chose en fait il entreprenait beaucoup parce que bah forcément il y avait des côtés un peu tactiles heureusement c'était pas embrassé vraiment sur la bouche parce que la directrice de ce casting elle a compris que ça pouvait être gênant mais elle a dit voilà vous faites tout comme quoi moi je suis très gênée avec les gens je connais pas donc voilà je pense que si j'avais été avec quelqu'un d'autant stressée que moi voire plus stressée de moi j'aurais jamais réussi à sortir quelque chose parce qu'on aurait tous les deux été comme ça genre horrible donc le bon côté c'est que lui vu comme il était à l'aise il m'a mis un peu à l'aise on a vraiment fait quelque chose de pas si mal le truc qui m'a fait dire que ça s'était pas si mal passé ce casting c'est qu'il y a eu quelques petits signes par-ci par-là beaucoup de sourire beaucoup d'encouragement le fait qu'on ait refait cette putain de scène 15 000 fois avec le mec et je me disais putain ça veut peut-être dire qu'il y a un truc sûrement plus avec lui qu'avec moi mais en tout cas il voulait qu'on refasse la scène il me donnait les petites instructions on disait ah faites plus comme ça pour voir et tout donc je me disais bon c'est sûrement lui qui est très bien mais c'est vrai que j'ai eu quelques signes que quand même je me débrouillais pas trop mal plusieurs fois j'ai dit il voulait que je change quelque chose et tout elle m'a dit non ça va refait comme pareil et tout je me disais bon soit c'est que l'espoir est perdu et qu'elles savent que je suis une grosse merde soit c'est que je me débrouille pas trop mal après donc il a fait sa petite interview comme moi où il se présentait et tout et donc j'ai appris qu'il était acteur et tout je me suis dit ok c'est pour ça qu'il était aussi à l'aise et puis bah après bah je crois qu'il est parti du coup même avant moi puis après du coup j'ai parlé un peu aux dames et tout c'est vrai que ce qui m'a semblé très cool c'est que même après le casting je trouve que t'as quand même une petite idée même si en soi après je sais que la réelle donc Anne Romanoff elle a dû voir tous ces petits rushs donc un callback et en gros c'est genre quand t'as fait ton premier casting ils te rappellent parce qu'ils veulent te garder donc tu peux encore avoir quelques essais avant d'être vraiment prise dans le film elle m'avait même dit je me rappelle que s'il devait avoir un callback du coup on pourrait le faire à Lyon vu que je suis lyonnaise ça pouvait rien vouloir dire mais j'ai quand même trouvé qu'elle se projetait qu'il y avait un petit truc quoi c'est peut-être le seul moment on va dire de toute cette expérience où je me suis dit Jeanne peut-être t'as réussi quoi peut-être alors qu'en vérité je savais très bien au fond de moi que non je suis pas actrice c'était gênant et que j'étais sûre qu'il y allait y avoir d'autres meufs qui allaient très bien gérer bref je suis partie je sors franchement j'étais grave heureuse je me rappelle être sortie en ayant un grand sourire live en me disant c'était trop bien genre vraiment c'était fun c'était une trop bonne expérience trop bien je rentre je fais ma petite vie forcément l'euphorie que j'avais eu en sortant en me disant c'est bon ça se trouve j'ai réussi elle a fini par redescendre et je me suis rappelée qu'il y avait sûrement plein de gens qui faisaient le casting et je me suis dit Jeanne n'étais pas actrice autant le mec avec qui t'as joué il a peut-être une chance autant toi franchement je pense pas donc voilà forcément vous vous attendez à la fin de cette histoire sinon je serais pas en train de raconter comme ça bah j'ai eu la réponse quelques jours plus tard donc la réponse c'était donc bonjour cet email pour vous annoncer que Jeanne ne sera pas retenue pour le film d'Anne Romaneuf nous gardons bien précieusement ses essais pour un prochain projet cordialement mais donc voilà forcément vous en doutez bah j'ai pas été prise et puis surtout je m'en doutais parce que je suis pas actrice du tout je suis extrêmement timide il y a plein 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 de gens qui ont dû passer ce casting donc forcément je m'attendais pas être retenue c'est juste que forcément bah j'étais super déçue voilà je me rappelle avoir mis plusieurs semaines à me dire bon bah voilà t'as pas réussi mais bon après je me suis dit c'est une expérience quand même vachement cool donc faut pas regretter ça m'a quand même fait découvrir un petit monde du cinéma j'ai pu me rapprocher un petit peu et j'ai trouvé ça très très fun le step d'après ça a été de me dire qu'un jour je verrai ce film au cinéma et que je verrai la meuf qui m'a remplacée du coup qui elle a réussi et je me suis toujours dit que ça allait faire très bizarre bon malheureusement sans en dire vraiment plus j'ai après j'ai suivi du coup Anne Normana sur Instagram et je me suis rendu compte qu'ils ont pas réussi à faire le film donc je sais qu'elle va sûrement essayer de le refaire mais en tout cas le film ne s'est pas fait en tout cas j'espère qu'un jour ça pourra se faire pour elle mais en tout cas voilà je me dis que heureusement que j'étais pas dedans parce que si j'avais été prise et que le film avait pas pu se faire pour d'autres raisons j'aurais vraiment été au bout de ma vie en tout cas j'ai trouvé que c'était une très bonne expérience et j'étais vraiment choquée de me rendre compte que YouTube ça peut apporter ce genre d'opportunité là auquel je m'attendais pas du tout mais j'étais contente de me dire que dans ma vie bah j'aurais fait un casting que je l'ai fait et que bah j'ai surpassé ma peur en tout cas voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu que cette story time sûrement très longue vous a plu mais il y avait tellement de détails que je voulais pas que vous en loupiez en tout cas voilà si vous voulez d'autres story times de trucs qui me seraient arrivés bon ça sera peut-être pas aussi fou mais des trucs quand même assez dingues donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like à la commenter et à vous abonner à ma chaîne ça me ferait très plaisir je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz